Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire la deuxième partie de mon bilan lecture du mois de novembre 2018 Alors j'ai pas mal lu en 2018, oui bravo Justine En novembre, bien sûr à la fin de la vidéo je vous ferai un bilan statistique, combien j'ai lu, blablabla comme d'habitude On va commencer tout de suite Le premier livre que j'ai lu dans la deuxième partie du mois de novembre c'est Harry Potter and the Chamber of Secrets de J.K. Rowling Illustré par Jim Kay, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets, le deuxième tome C'était génial, je sais pas trop quoi vous dire de plus à part que c'était génial Je ne suis pas une grande fan de la couleur orange, j'avoue Je vous dis ça parce que j'ai enlevé la jaquette du livre pour ne pas l'abîmer Et donc j'avais cet énorme livre orange qui me suivait partout Donc voilà, illustré comme d'habitude Comme pour le premier tome illustré, la seule chose que j'ai à dire contre ce livre C'est que certaines scènes emblématiques ne sont pas illustrées, j'ai trouvé ça un petit peu dommage D'autres le sont trop Non je plaisante bien sûr, c'est pas trop Mais les araignées, les illustrations d'araignées dans ce livre Alors attention, si vous avez peur des araignées je vous le dis, je vais ouvrir la page La première page, la toute première Attention, vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Pas celle-là Mais celle-là ! Vous êtes sérieux ? Parce que j'ai vraiment peur des araignées en fait Donc quand je suis tombée sur le passage avec Aragog Où on le voit en hyper gros plan Déjà je ne m'y attendais pas Alors que c'était logique Mais je ne m'y attendais pas, j'ai hurlé comme elle est malade Il y a aussi une double page avec des araignées Formidable C'était, voilà C'était vraiment effrayant Donc Jinke illustre vraiment très bien Mais peut-être un petit peu trop bien dans des circonstances telles que les araignées Non Évidemment c'était génial, c'est Harry Potter J'ai retrouvé, redécouvert des détails que j'avais potentiellement oublié J'ai pu noter des citations que je n'avais pas notées la première fois que je les ai lues en anglais Et encore moins la toute première fois que je les ai lues en français Puisque ce n'est que la troisième fois que je lis la série Harry Potter Oui je sais, je sais Pour vous donner un exemple de passages clés qui ne sont pas illustrés On ne voit pas par exemple Comme j'ai du Zord On ne voit pas d'illustration de lui Ce que je trouve un peu dommage Et on ne voit pas non plus les messages laissés par l'héritier Ce qui est un peu dommage Mais voilà Et tiens, tant que je tiens Harry Potter Je me suis rendue compte hier J'ai complètement oublié de vous dire Qu'une amie m'a envoyé les audiobooks Je vais poser le livre parce que c'est très lourd Une amie m'a envoyé les audiobooks en fait D'Harry Potter Donc du tome 2 au tome 7 Puisqu'elle m'avait déjà envoyé le tome 1 Et je l'ai déjà écouté Donc merci encore Aurore de les avoir envoyé Je sais que c'est super tardif comme remerciement Mais voilà Donc je les écouterai bien un jour Puisque j'ai fait un trait dans ma palle Et je me suis rendue compte que j'avais oublié de les intégrer dedans en fait Donc en fait, elle a baissé Mais elle a remonté Tant pis j'étais si heureuse de passer sous la part des 500 Ensuite, je me suis dit Meuf, t'as lu le premier tome de Saga dans la première partie du mois T'es bien lancée, vas-y, continue Et j'ai lu du tome 2 au tome 7 de Saga Oui parce que je me suis dit Tant que t'es lancée, vas-y, lis les tous Donc je les ai tous lus Le tome 2 donc Comme pour le premier tome j'ai adoré les illustrations, l'univers Les personnages évidemment Donc Marco, Alana, tout ça Mais j'ai aussi adoré que dans ce livre on ait des flashbacks Qui nous permettent de comprendre un peu mieux l'histoire des personnages Et c'est ce qui va se passer pour à peu près tous les tomes suivants On va avoir des flashbacks à mesure que de nouveaux personnages arrivent Ou qu'on essaie d'expliquer l'histoire de certains personnages un peu obscurs Et j'ai trouvé ça top Par contre je pense que C'était peut-être pas le meilleur moment pour moi de lire ce livre Enfin de lire ces livres en fait Parce que je savais les moments où je devais être touchée Les moments où j'aurais potentiellement pleuré Si j'avais été dans un état émotionnel correct et normal Et ce n'est pas venu Donc ça m'a un petit peu gâché entre guillemets la lecture Parce que je savais que c'était des moments clés Où normalement voilà Mais ça n'a pas marché Donc je relirai la saga quand j'irai mieux Donc je lirai tout d'un coup Du tome 1 au tome 9 Si d'ici là j'ai eu le tome 8 et le tome 9 En VO Parce que il y a de très belles citations à retenir ici dans les éditions en français Mais je suppose qu'en VO ça doit être encore mieux Et dans le deuxième tome Alors vu que j'ai lu tous les tomes je ne me souviens plus trop où ça se situe Mais dans le deuxième tome on découvre de nouveaux personnages Et j'ai envie je ne résiste pas à l'envie de vous montrer Voilà Un de mes personnages préférés le chat mensonge qui me fait beaucoup rire Voilà Donc c'était bien sympathique c'était génial Et oh mon dieu je viens de retomber sur une scène qui m'aurait potentiellement fait pleurer Ensuite on a le tome 3 qui nous présente encore de nouveaux personnages Et qui est toujours aussi génial Illustration, graphisme, oui c'est la même chose bravo Histoire, personnage, réflexion aussi Puisque ces livres ont quelque chose de plus entre guillemets que certains comics ou certaines BD Il nous faut réfléchir Puisque on parle de diversité, on parle d'espèces différentes On parle d'univers différents, on parle de politique, on parle d'amour, on parle de voilà on parle d'à peu près tout de couple Voilà c'est génial Je ne vais pas dire qu'il commence à y avoir de l'action parce qu'il y en a depuis le début Mais là on va dire que ça s'intensifie un peu je trouve Alors par contre sachez que les auteurs nous, enfin les auteurs dont je ne vous ai pas parlé d'ailleurs Brian K. Vaughan et Fiona Staples nous épargnent absolument pas C'est à dire que des personnages meurent Et des personnages potentiellement importants Voilà, c'est horrible, mais joli, c'est triste Mais il faut que vous le sachiez Le tome 4, j'aime bien parce que j'ai un carnet de lecture où je note voilà les livres que j'ai lus, ce que j'en ai pensé tout ça Et pour ce tome, dans les plus parce que je fais point positif, point négatif, dans les points positifs j'ai mis tout Donc je suppose que ce livre est génial Oui, rien qu'en feuilletant je me souviens de passages que j'ai adorés Oui, évidemment, tous ces livres sont géniaux Et voilà, je crois que, non, c'est pas encore dans celui-là, mais un, si, c'est dans celui-là Dans celui-là, un personnage que je déteste depuis le début de la série commence à apparaître sous un jour différent Et j'étais là genre, non, vous êtes sérieux, vous allez vraiment faire quelque chose avec lui Arrêtez, vous êtes pas sérieux Et voilà, c'était génial Je viens de me rendre compte que je ne vous ai montré aucun graphisme Mais en même temps, je n'ai absolument pas envie de vous spoiler Puisque vu qu'on arrive au tome 4, je vous spoil forcément Donc sachez que c'est triste, c'est joyeux On rit, on pleure, on a mal au cœur Ça, c'est le tome 5 Qui était fort en émotion, le tome 5, il me semble Encore une fois, j'ai noté tout Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que ce livre est... Enfin, cette série, malgré le fait que ce soit une série SF Est assez réaliste, puisqu'il n'y a pas de... Ah, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil Tout ne tombe pas tout cuit dans la bouche des personnages Les pauvres, au contraire, ils doivent se battre pas mal Il leur faut du temps pour arriver à vaincre certains obstacles, tout ça Il y a aussi des personnages trop 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 mignons Puisque je viens de tomber sur un là Trop mignons Mais alors, soit ne vous fiez pas aux personnages mignons Parce qu'ils sont mignons 5 minutes et c'est tout Soit ne vous fiez pas aux personnages mignons Ou alors ne vous y attachez pas parce qu'ils risquent apportement de mourir Comme la majorité des personnages, j'ai envie de vous dire Mais voilà, donc de l'humour, du réalisme, de la joie C'est formidable Le tome 6, qui introduit de nouveaux sujets Alors, j'ai aussi oublié de vous dire C'est bien que je vous parle de tous ces livres en même temps Comme ça je peux vous faire un espèce de topo sur la saga entière Il y a beaucoup d'humour aussi dans ces livres Même s'il y a aussi beaucoup de drames, de tragédies Et de trucs horribles qui arrivent Mais il y a aussi beaucoup d'humour Pas mal de sujets d'actualité aussi On parle aussi de personnages très très divers Par exemple, il me semble que dans ce tome arrive un personnage transsexuel Est-ce que c'est dans ce tome ? Oui ? Oui sans doute Il y a aussi des personnages homosexuels Et il y a aussi quelque chose qui apparemment se fait peu dans la science-fiction L'accent est vachement mis sur la famille Sur l'importance par exemple du couple De la famille, puisqu'ils ont un enfant dans le premier tome Ce n'est pas un spoil, ne vous en faites pas Et voilà, c'est vrai que quand on pense à la science-fiction On ne pense pas forcément à la famille en fait Ce n'est pas souvent le centre d'une série SF Que ce soit roman ou BD je pense Et le saga tome 7 J'ai eu vraiment mal au coeur de terminer le 7ème tome Vu que je n'ai ni le 8 ni le 9 Voilà, donc je me suis retrouvée sans rien Et ce tome ne se finit pas forcément sur quelque chose de formidable Il me semble qu'au contraire c'est... Oh mon joli Oh oui, non, je crois que c'est la pire fin de tous les tomes que j'ai lu depuis le début C'est hyper triste C'est horrible, juste horrible Et encore des personnages mignons Oui, auxquels il ne faut pas vraiment s'y L'humour est moins présent dans ce tome-là On est plus dans, pas dans la dramatisation Mais dans le côté tragique Et pour autant ça ne devient jamais du mélodrame C'est jamais trop On ne se dit jamais Non, c'est toujours Je viens de tomber sur C'est toujours plutôt réaliste Et toujours génial Tout simplement Et dans ce tome, c'est important de le préciser Je vous ai dit qu'il y avait un personnage que je détestais Qui commençait à être plus en chair On va dire Dans les tomes qui arrivent vers la fin A peu près vers le 4-5 Et là j'ai commencé à l'apprécier Là je me suis dit Quoi ? Tu ne peux pas faire ça Donc voilà, j'adore cette série Je pense me l'offrir Me la faire offrir éventuellement Pour pouvoir la relire en VO Et pour pouvoir profiter de ses illustrations Et de ses personnages que j'ai commencé à adorer Voilà Et je pense qu'à la même lecture Les larmes couleront C'est sûr Ensuite, j'ai lu After You've Gone Quand tu es partie De Maggie O'Farreau C'est le premier livre qui est conseillé Pour lutter Enfin lutter Pas vraiment lutter Mais pour passer les étapes du deuil Dans The Novel Cure De Ella Bertout Et Suzanne Helderkin Qui s'appelle Remède littéraire en français Donc celui-là Il est prescrit pour le déni Alors, je ne pense pas que c'était Le meilleur moment pour moi De lire ce livre Parce qu'il est beaucoup Enfin, je pensais qu'il était très éloigné De ma situation Étant donné que là On suit Alice Rakes Qui part Qui prend le train pour Édimbourg Et qui Non, oui Qui prend le train pour Édimbourg Elle habite à Londres Qui arrive à Édimbourg Qui voit quelque chose de très choquant Qui reprend le train pour Londres Qui va casser ses occupations On va dire Qui ressort de chez elle Vers 17h je crois Oui, c'est précis Et qui se fait écraser par une voiture Voilà Et donc on va peu à peu découvrir Les secrets de sa famille Ce qu'ils lui ont caché Ce qu'elle cache On va aussi parler du deuil Puisqu'elle perd certaines personnes On parle aussi Enfin, en fait On a plusieurs points de vue Le tout premier Le prologue C'est En troisième personne Après on va passer Donc on a encore une troisième personne Mais on a aussi des moments Où on est à la première personne En fait Dans la tête d'Alice Qui est dans le coma Voilà C'est particulier On suit le point de vue De Anne Sa mère De sa grand-mère Elsbeth J'arriverai jamais à prononcer ce nom D'Alice Et aussi d'un autre personnage Le seul personnage masculin Qu'on va approfondir Et qu'on va suivre C'est John Donc je ne pensais pas Que ce livre serait si proche De ma situation Et en fait si Maggie O'Farrell Pose des mots Sur le deuil Qui sont exactement L'expression De ce que je ressens Donc je me suis sentie comprise Par ce livre Et en même temps Je me suis dit Non mais j'ai pas envie De lire ça maintenant J'ai pas envie De ressentir ça maintenant Et pourtant J'ai quand même fini le livre Puisque c'est quand même Très intéressant Sachez quand même Que la révélation Du secret n'est pas Je m'y attendais Puisqu'à un moment donné L'auteur sème des indices Et le lecteur C'est assez facile Pour le lecteur De regrouper les indices Et de comprendre Le fin mot de l'histoire On va dire Donc de se douter De ce qui a choqué Alice à Edinburgh Je me suis beaucoup attachée Au personnage J'ai adoré l'écriture Je trouve que Maggie O'Farrall Écrit vraiment très bien Du coup je pense que Je lirai d'autres livres d'elle Evidemment j'ai été très émue Je pense que c'est C'est normal Du coup toute l'émotion Que j'ai pas ressentie Dans la saga Et que j'aurais aimé ressentir Je l'ai ressentie pour ce livre Et voilà J'ai pas grand chose d'autre à dire Sur ce livre Il est vraiment très bien Très bien écrit L'histoire est très bonne Les personnages sont très attachants J'ai essayé pour autant De me distancier d'eux Et c'était Un peu compliqué J'ai fait une longue Je pense longue J'ai fait une chronique sur mon blog Donc si vous voulez Voir mon avis approfondi Je vous en prie Ensuite je me suis dit En fait j'avais commencé un autre livre Donc c'est le dernier livre Que je vais vous présenter Et je me suis dit On va faire une petite pause On va lire une petite BD J'ai lu La Technique des Plaques De Margot Mottin Alors je vous avais dit Que le deuxième tome Qui s'appelle La théorie de la contention M'avait pas tellement charmée J'avais bien aimé J'aurais adoré être ethnologue Mais pas le premier tome Mais pas le deuxième Je me suis dit Allez on va tenter C'est le dernier tome Allons-y Je vais vous montrer Quelques illustrations Alors j'aime bien Les illustrations de tout ça J'aime bien l'humour parfois Mais je me sens Encore une fois Pas du tout proche Du personnage dessiné Mais alors pas du tout Parfois je ne la comprends pas tellement Donc parfois c'était touchant Parfois c'était drôle Mais surtout le gros problème Alors c'est Que c'est parfois lourd Qu'il n'y a pas eu d'identification Comme je vous l'ai dit Que parfois c'est un petit peu L'insiste sur les bords Et surtout le truc Qui à partir de ce moment là Je me suis dit Je finis le livre Parce qu'il est court C'est une BD Et que c'est bon je peux Mais alors Là Voilà c'est là Ça 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 m'a Non Cette partie là Donc elle dit Mon dieu je vais faire un AVC Et en dessous elle dit Alors que là voilà Ça ça a de la gueule Parce qu'elle a un tic à l'oeil En fait Et elle se dit Oh là j'ai un tic nerveux Et du coup elle hurle Mon dieu je fais un AVC Parce que c'est classe De faire un AVC Alors sachez que Ma mamie s'est retrouvée à l'hôpital Parce qu'elle a fait un AVC En fait Donc Donc non Voilà je pense que j'ai rien d'autre à dire Sur ce livre C'était pas le moment du tout Et enfin le dernier livre que j'ai lu C'est Sapiens A Brief History of Humankind Donc Sapiens Une brève histoire de l'humanité De Yuval Noah Harari Que je devais lire depuis un siècle et demi Je l'ai enfin lu Donc en gros C'est le passé de notre espèce Comment nous sommes arrivés Comment nous sommes passés D'une espèce d'homme parmi d'autres A nous Actuellement Maître Du monde Lol Alors c'est très Provocateur Très provocant Ça nous fait beaucoup réfléchir Ça remet tout en perspective C'est à dire que Tout ce que vous pensez savoir Tout ce que vous pensez connaître Et bah Yuval Noah Harari va le prendre Le réduire en morceaux Et vous offrir une espèce de De bouillie Vous rendre votre bouillie En gros Et va vous offrir d'autres mots D'autres concepts D'autres notions D'autres façons de voir Histoire Le monde Tout ça Et c'était génial Tout simplement Alors c'était par contre C'était très lucide Mais alors tellement déprimant C'est pour ça que j'ai voulu faire une pause Avec la technique des plaques Qui finalement n'a pas du tout marché Cette pause Mais c'est pour ça que j'ai Tenté de faire une pause Et c'était juste génial Génial J'ai annoté le livre de partout Il y a des notes partout Et j'ai adoré ce livre J'ai fait une chronique sur le blog Mais elle est très courte En fait je pense que je ne pourrais pas exprimer Tout ce que je pense sur ce livre C'était juste génial Il y avait tout Il y avait la religion Il y avait l'histoire Il y avait l'économie Il y avait la société en général Il y avait le genre La sexualité Il y avait absolument tout C'était génial J'ai appris énormément de choses Et j'ai aussi aimé Qu'on ne parle pas que de l'humain Parce que bien sûr C'est quand même une histoire de l'humanité Mais ça parle aussi par exemple Du fait que De notre cruauté par exemple Envers les autres espèces d'humains Qui vivaient en même temps que nous Quand Sapiens est arrivé Et qui se sont sans doute fait exterminer par Sapiens Mais aussi le fait que nous avons exterminé Pas mal d'espèces d'animaux Et que nous sommes tellement cruels Avec les animaux actuellement Voilà Vraiment ce livre est déprimant Mais il ouvre les yeux Il est génial Et je pense que Peut-être que je ne le relirai pas d'un coup Comme ça comme je l'ai fait là Mais je le refeuillèterai Pour revoir Mes petites notes Certaines choses C'était juste génial Il parle de tellement de choses Voilà Je ne fais que me répéter Mais lisez ce livre Et c'est juste Formidable D'ailleurs j'aurais dû mettre dans ma palle Pour l'hiver Homo Deus Parce que je veux le lire aussi Peut-être attendre un peu quand même Parce que Voilà donc ce livre est une bombe Et je comprends tout à fait Que les gens soient Stupéfaits Par cette lecture Puisque je l'ai été aussi Donc je vous le recommande fortement Si vous hésitiez Parce que je sais qu'il y avait Quelques personnes qui attendaient Mon avis entre guillemets Pour savoir s'ils allaient le lire Mais je vous le conseille C'était juste C'était génial Je vous dis tout ce qu'on pense savoir Tous les préjugés Qu'on a Explosé par Alors le bilan du mois Les meilleurs livres Oui je suis obligée de dire Les parce que J'ai eu tellement de coups de coeur Pendant ce mois-ci Que voilà Les meilleurs livres sont Mémoire d'Adrien De Marguerite Yurcenar Marguerite Pourquoi Marguerite ? De Marguerite Yurcenar Qui était Une perle Saga Toute la série Saga Parce que C'était génial Et que je veux relire Toute cette série En fait j'ai très envie De la relire maintenant Mais je me dis Non Relilez d'abord Enfin Relilez en VO plutôt Ça sert à rien De les relire De les relire en français Et voilà J'ai trop trop hâte De les relire Harry Potter évidemment Comment pourrait-il Ne pas se retrouver Dans cette liste Sapiens Qui comme je viens de vous le dire M'a retourné le cerveau Et Culotté Tome 1 Je vais sans doute Aller emprunter le tome 2 L'année prochaine Le fail Tectonique des plaques Evidemment Et la surprise Culotté Culotté sans doute Parce que je ne m'attendais pas A aimer autant Et peut-être aussi Saga Parce que je ne m'attendais pas Non plus à aimer autant Il n'y a pas vraiment de déception Puisque pour moi La tectonique des plaques Est plus un fail Qu'une déception Alors j'ai acquis 4 livres Alors là on m'applaudit Parce que Il me dirait en août J'en ai pas du tout acquis Donc ça va Enfin pas du tout acheté Nuance Et j'ai lu 18 livres J'ai lu 3939 pages J'ai lu 4 romans Donc un historique De fantasy fantastique Et un contemporain 3 mangas Une autobiographie De fantasy fantastique 9 BD 7 science fiction Une non-fiction féministe Historique Donc culotté Et une contemporaine Une pièce de théâtre classique Et une non-fiction Donc un essai historico-scientifique Concernant les séries J'en ai commencé 5 J'ai commencé Saga Le Seigneur des Anneaux En VO The Ancient Magus Bride Flying Witch Et Culotté Mais je ne sais pas Si je vais poursuivre Flying Witch en fait J'ai continué une série Harry Potter en version illustrée Et j'ai terminé une série Celle de Margot Motin Avec ses BD Voilà Donc c'est tout Pour ce bilan lecture Du mois de novembre J'espère que vous avez apprécié Dites moi ce que vous avez lu Vous en novembre Si vous avez déjà lu Certains de ses livres Si vous avez envie de les lire Ou vos coups de coeur Vos coups de gueule Voilà Merci d'avoir regardé la vidéo Jusqu'au bout Merci à ceux qui aiment Qui commentent Et qui s'abonnent Et je vous retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Je dois vous monter Un tas de vidéos Que j'ai déjà préparé Depuis longtemps Et que j'ai toujours pas Corrigé Et je dois aussi vous faire Un haul Voilà Bye Bye